Bonjour à tous et bienvenue dans ces vidéos où je vais vous faire un résumé du mode histoire de The Khan Battle Vu que j'ai dû tout lire du début jusqu'à la fin, même les filières totalement inutiles, absolument tout, j'ai tout lu Tout ça pour me mettre à jour avant l'arrivée de la suite du story mode pour VB ZLR qui va arriver prochainement sur la jap Et c'est donc l'occasion de vous rappeler ce qui se passe dans ce mode histoire absolument incroyable Que ce soit le dessin, les artworks, l'intrigue, tout est génial, surtout l'univers 0, enfin, ah non merde, ça c'est Dragon Ball Kakumai Non, le mode histoire de Khan c'est un peu moins, ouais, c'est un peu moins relusé on va dire, mais on va voir ça ensemble Car en vrai il y a des moments un peu sympas, un peu drôles, un peu what the fuck Et il faut quand même saluer un petit effort des devs pour faire une histoire qui colle plus ou moins debout On commence donc notre histoire avec un vœu fashion run par une personne inconnue Et qui souhaite savoir quel est le guerrier, le plus puissant de toutes les époques, de tous les univers, de tous les espaces temps Qu'il existe dans Dragon Ball Shane run va répondre à ce vœu, mais la réponse ne nous est pas donnée Et ça sera un petit peu le mystère qui sort du fil rouge à ces histoires Quelle est la personne qui a fait ce vœu, d'un quel but Et au final, quelle est la personne la plus puissante de toutes les époques, de tous les espaces temps Et de l'univers étendu de Dragon Ball Suite à ça, on passe à un duel entre Goku et Vegeta Super Saiyan Malheureusement, ce duel sera coupé par un message de Kaio dessiné à Trunks Qu'une distorsion temporelle est à l'œuvre Et qu'en tant que patrouilleur du temps, il se doit de régler cette affaire Notamment avec notre aide qui à la base semble pas oufissime Vu qu'on est nouveau de la patrouille du temps Et il semblerait que notre personnage soit nommé plus ou moins Via les premiers pseudo qu'on peut choisir sur le jeu Parmi ceux-ci, on peut trouver Viola ou bien Beat Oui, y'a pas de blague, on peut s'appeler comme ça sur le jeu C'est... ok, bon, pourquoi pas Mais en vrai, Beat, c'est pas vraiment juste un jeu de mots salaces C'est surtout le nom de l'avatar masculin de DB Rose Et bien évidemment, Viola c'est le nom du personnage féminin de DB Rose Et les autres pseudo, c'est tout simplement des variantes du personnage principal Ce qui veut donc peut-être dire que notre héros est tout simplement Beat, Viola, etc Qui aurait intégré la patrouille galactique Et qui fait donc équipe avec Trunks Bref, avec Trunks, on se dirige vers le Tekashi Budokai Pour y rencontrer des combattants Car ils sont visés par un assassin inconnu Et cet assassin est peut-être le personnage qui a fait le vœu Et dérégler l'espace-temps en demandant à Shenron Quel était le guerrier le mot plus sang Et peut-être que la réponse de Shenron C'est tout simplement d'invoquer tous les combattants qui existent Pour voir une vie vôle, lequel est le plus puissant de tous On rencontre donc des personnages DB et début DBZ Et l'un de ses artistes martiaux va lui donner une piste Car Topic-Pic a été vu proche des artistes martiaux Et il se peut qu'il soit l'instigateur de toute cette affaire On va donc aller le voir, le casser les dents Et ensuite le demander pourquoi il a fait ça Et il se trouve qu'en fait, c'était pas lui la cause de la chose Vu qu'entre-temps, le métier d'assassin est en crise Et qu'il est donc désormais un gardien du corps pour les artistes martiaux Ce qui fait qu'on ressort Bredouille de cette première piste Mais Kayo nous interrompt pour nous dire qu'un personnage est arrivé via la distorsion Et il se trouve que c'est Raditz Ce qui fait qu'on est toujours un peu dans cette vague début DBZ Et au final, c'était bien lui le casseur de gueule d'artistes martiaux Vu qu'il recherchait Kakarot Sauf que Raditz à cette époque normalement est déjà mort Et on se rend compte à quel point l'instorsion temporelle devient grave Si des ennemis déjà morts et extrêmement dangereux pour la Terre Reviennent à cause des problèmes temporels de cette timeline Suite à cela, on va découvrir le plus fantôme Qui a totalement été guidé de ses habitants Un peu comme le début d'une certaine saga Il reste que Satan qui nous rejoint dans l'équipe S'en suit ensuite des tutos combinés au lore Et on découvre enfin Cell qui est vraiment l'ennemi récurrent principal de cette histoire de DBZ de Cannes Battle Suite à cela, on se sépare de Trunks Et on va aller chercher les Z-Fighters pour aller combattre Cell Et on retrouve donc assez rapidement Roshi Qui pour le coup fait une glissade instantanée avec ses fameux magazines érotiques S'en suit ensuite une rencontre avec Tenshian Qui fait plus ou moins écho à son développement face à Goku Qui précède DBZ avec la fameuse école de la grue Et suite à ça, on a l'introduction de Freezer à première forme Cell c'est déjà une grosse menace mais en plus Freezer Ça peut totalement partir en cacahuètes Et c'est un peu le deuxième antagoniste de l'histoire Vu qu'il va essayer d'enverser la terre avec ses soldats qu'on va combattre Et extrêmement, extrêmement souvent On arrive donc au 4ème chapitre L'armée de Freezer Où on va avoir droit à plein de combats fillers Également un combat à mort face à Dodoria et Zerbon Et on va également recruter Krillin et toute la bande Pour aller combattre le commando Ginyou qui a été appelé par Freezer sur Terre Avec le chapitre 5, on a le début de la première saga entre guillemets Avec une sorte d'histoire reprise de l'arc Namek Avec notamment le recrutement de Gwen Petit de la saga Namek Piccolo également On voit plus Kaio en narrateur Et on combat en chaîne le commando Ginyou Tout ça pour retrouver Goku qui est vraiment Le personnage qu'on attend bien évidemment dans ces histoires Et ensuite on repasse à l'arc Cyborg Ne demandez pas la logique de la chose C'est vraiment un peu n'importe quoi dans ces histoires Et on a donc un teasing de C-16, C-17, C-18 Qui seront développés au chapitre 6 Dans ce chapitre 6, on va combattre C-16, C-17, C-18 Bien évidemment celle arrive étant absorbée C-17, C-18 Mais C-16 l'empêche avec notre aide Et suite à ça, les Cyborgs vont avoir une tête entre nous Éléments ancienaristiques utilisés un peu plus tard dans l'histoire Dans le chapitre 7, on revient dans la saga Namek Avec Goku qui arrive, utilise la télépathie après son entraînement Et on voit également arriver Vegeta de la fin de l'arc Namek Mais aussi Nappa et Vegeta de début de Z Qui vont se frêter avec Goku de l'arc Namek Pour que de notre côté, on puisse poursuivre Freezer et le Soufflement d'eau Qui reviennent notre mort bizarrement Et qui ont totalement envahi la Terre On arrive donc au chapitre 8 Où on remet le couvert à lui Freezer et son armée Notamment avec Ginyou qui baptisait un autre Vegeta Qui voudrait s'allier avec Trunks Ginyou se fait défoncer Freezer tente de nous recruter Et finalement, nous combat vu qu'on refuse Et visiblement, Trunks réussit à battre Freezer première forme Pourquoi pas en train de puissance Ça doit être plus au moins on va dire crédible Et ce qui fait qu'on s'en fait débarrasser d'une menace Dans cette histoire de Dukan Battle Le chapitre 9 est assez particulier On a seulement 3 niveaux Et ça va nous proposer un petit développement de personnages entre Trunks et Vegeta Vu que Vegeta a éveillé son SSJ face à Goku Alors que normalement, vous le savez Goku éveille le SSJ face à Freezer Sauf que pour le coup, on a tué Freezer nous-mêmes Mais Trunks révèle à Vegeta que c'est son fils Mais une nouvelle menace arrive en plus de Freezer et de Cyborg Ce qui pousse Trunks et notre équipe à se détacher de Vegeta Pour plutôt se concentrer sur les vrais ennemis On arrive donc dans le chapitre 10 Avec le retour du ruban rouge Et Yamcha qui intègre l'équipe Yamcha découvre pour la première fois Trunks Et donc il se salue, etc Et c'est plutôt cohérent par rapport au premier chapitre Où pour le coup, on a rencontré Yamcha de notre côté Et non pas avec Trunks C'est marrant de remarquer qu'ils ont plus ou moins une cohérence dans l'histoire Je pense que tout a été écrit d'un coup Et qu'ensuite ils ont découpé en chapitres, etc Ça expliquera un peu la cohérence par rapport au what the fuck de l'histoire Le what the fuck est volontaire mais la cohérence est présente Bref, dans ce chapitre, le Dr. Gero a rebâti le ruban rouge Et il s'est un ennemi recurrent dans ces histoires Malheureusement pour lui, C7 et C18 arrivent, nous aider Pour nous renvoyer l'ascenseur par rapport au chapitre 6 Et il repousse le Dr. Gero Qui visiblement nous posait problème Alors qu'avant, on défonçait des Vegeta SSJ Avec du Trunks Baseform Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a l'arrivée du duo C9 et C20 Qui sont détruits par C7 et C18 Qui nous annonce qu'ils recherchent Goku Qui fait qu'au final, tout le monde va se rejoindre plus ou moins au même endroit Au même moment Mais c'est pas pour tout de suite Vu qu'on va voir un mini-arc autour de l'équipe de Bardock Franchement, je trouve que l'équipe de Bardock a été bien traitée C'est une histoire de second battle Parce que, ok, c'est what the fuck Mais en vrai, les raisonnements font plus ou moins sens L'équipe de Bardock est en déplacement vers la planète Mythe Et ils envahissent la Terre en pensant que c'est une autre planète Ce qui fait leur comportement est plus ou moins logique Ils vont rencontrer Trunks Qui dévoile que c'est la Terre Et l'équipe fait la remarque que Goku a été envoyé sur la Terre Mais ce qui est marrant, c'est que comme c'est des personnages de l'époque Avant que Goku arrive sur la planète Et bien, vu que la planète est indemne Ils pensent que Goku n'est pas arrivé Et vu que c'est un bébé Ils décident de raser la planète pour lui Et donc, indirectement, protéger le fils de Bardock En s'occupant eux-mêmes de l'affaire Ce qui joue sur le côté camaraderie de l'équipe Franchement, pour un truc what the fuck C'est vraiment très très bien trouvé Plus ou moins toujours, on pourrait dire même en vrai C'est super, j'ai adoré le chapitre Mais ne soyez pas trop amis avec cette équipe Parce que dans le chapitre suivant, le chapitre 12 Ils vont faire équipe avec le Komodo Ginyu Qui pour le coup, qui est assez logiquement leur allié Vu qu'à ce moment-là Freezer n'a pas ordonné de tuer Bardock et son équipe Ce qui fait qu'ils vont tous partir de l'armée de Freezer A ce moment-là de l'histoire On est donc face à l'armée de Freezer Le Komodo Ginyu et en plus l'équipe de Bardock Et qu'est-ce qu'on a comme aide ? Tenshan et Shaozu Incroyable, génial, vraiment incroyable On est vraiment super aidé dans cette histoire Mais heureusement, on fuit avec l'équipe Et au bout de 12 chapitres On va enfin rencontrer Goku On arrive donc au chapitre 13 Sauf qu'en fait, ce Goku, vous le voyez C'est pas vraiment le Goku qu'on connaît C'est Ginyu qui a pris le corps de Goku On ne sait pas comment, mais ça serait évoqué un peu plus tard dans le chapitre On est également à l'arrivée de Pilaf Qui se fait défoncer instant Bon, ça c'est pas vraiment étonnant on va dire Et Vegeta arrive qu'on bat Ginyu et le bat Pour visiblement redonner son corps à Goku Vu qu'apparemment Ginyu aura interrompu leur combat En prenant le corps de Goku Pendant qu'il combattait Vegeta Bref, plutôt sympa comme logique On a le retour du Dr. Gero Accompagné de Pilaf Vegeta n'a rien à faire Il les défonce totalement Et le Dr. Gero s'enfuit Vu que C19 s'est fait détruire Pendant du Bang Attack Là on se dit que visiblement Vegeta est gentil Mais en fait pas du tout Il veut nous buter quand même Sauf qu'il nous trouve tellement faible Qu'il nous abandonne Il va combattre Fraser Qui pour le coup, vaut vraiment le coup Et qui visiblement a survécu au combat Face à Trunks Dans le chapitre 14 On retrouve l'école de la grue Qui revient plus ou moins Reprendre Tenshan et Shaozu Qui leur font barrage Et pour en ce temps On va combattre le Dr. Gero Qui a ramené C13, C14, C15 Et vous le voyez venir On va combattre pour le combat de fin Face à Super C13 Bien évidemment Il sera vaincu On va fouiller le labo du Dr. Gero Et on découvre d'ailleurs Que C7 Est censé être plus puissant Que Cell Ce qui est un teasing De chapitre 24 C'est à dire 10 chapitres Chapitre qui me semble N'était pas disponible Au début du jeu Du coup Franchement Sacré teasing Pour une histoire de gacha Assez on va dire Moyenne Pour le moment Dans le chapitre 15 C'est un peu comme le chapitre Sur Vegeta Et Trunks Avec seulement 3 niveaux Il retrouve Bardock Qui était porté disparu On le voit combattre face à Freezer Mourir et apparaître Dans notre monde Il décide de nous combattre Pour vérifier qu'il est bien en vie Bon logique de Saiyan Faut pas trop chercher Et il reconnaît Les traits du visage Du roi Vegeta Sur le visage de Trunks Et il décide donc De nous laisser tranquille Et par se venger De Freezer Et on a également Un teasing Du Réveil de Bou Avec Babidi Et d'Abra Comme ça suffisait pas D'avoir Cell Les cyborgs Et aussi l'armée de Freezer Et Freezer lui-même Dans les grands antagonistes De ce mode histoire Dans le chapitre 16 Je crois Si je me souviens bien Qu'on a l'introduction Des games vertes Et on a également Beaucoup moins de combats Qui sont obligatoires Avant le boss Ce qui fait que Le mode histoire Devient un peu plus optimisé En termes de farming Et en termes d'histoire On a Yamcha Qui parra avec les Tenshan Et Shaozu Face à l'école de la grue Également On a du coup Le retour de crélin Qui nous combat Pour vérifier Qu'on n'est pas possédé Par Ginyou Car il a vu de ses yeux Goku se faire possédé Par Ginyou Durant son combat Ce qui explique un peu Pourquoi dans le chapitre 13 On avait le Goku Ginyou Également Vegeta Qui est revenu prendre Le corps de Goku Petites explications Au niveau du scénario C'est sympathique Et on voit Nappa et Radice Qui visiblement Se sont regroupés Et qui découvrent Thales Ils veulent faire l'équipe Mais apparemment Pour Thales Ils sont trop nuls Mais celui-ci Va fuir Avec les autres Saiyans Face à Goku Et Ginyou Qui arrive Ginyou tente de voler Notre corps Mais Ginyou Récupère le sien Par la même occasion Ginyou décide donc De fuir vers Freezer On le poursuit logiquement Pour trouver Où Freezer se cache Mais Goku nous informe Qu'il paraît Et Gohan et Piccolo Vu que visiblement Ils ont des problèmes Dans le chapitre 17 Encore une redite De l'Arkonomic Zergons transformés Le commando Ginyou Qui se font encore battre Début du combat Face à Freezer Première et deuxième forme Et arrivé du commando Couleur Pour porter main forte Au commando De Freezer Et on apprend Que le Roacold Et Couleur Arrivés prochainement Sur la Terre Freezer passe en forme Finale Mais il est en difficulté Face à nous Mais Mera et Gola S'interposent Deux personnages De l'univers Du Royaume des Démons Et cette interruption Permit Freezer De rejoindre Le Roacold Et Couleur Qui vont arriver Prochainement Comme je l'ai dit Sur le papier Sur le Royaume des Démons Sur le Royaume des Démons Et qu'il faut rejoindre Et qu'il faut rejoindre Gohan Piccolo Et Gankayushin Très rapidement Sous peine que Babidi Et Dabra Réveillez-vous Trop tôt Suite à cela On décide de s'entraîner Avec Trunks Et justement On va rencontrer Spopovitch Et Yamu On va bien sûr Les battre Et on va les poursuivre Pour savoir Où Babidi Se cache Dans ce 20ème chapitre Du mot d'histoire De The Khan Battle On va combattre Les sbires De Babidi Spopovitch Yamu Sauf que Comme dans le manga On va réveiller Boo En faisant nos combats Et justement Le grand caillot Étant avec nous On a réveil De Boo Pur Qui vient nous Défoncer la gueule Mais malheureusement Facilité scénaristique Boo Nous défonce Et absorbe Le grand caillot Il devient donc Boo obèse Il gagne en puissance Il subit Aucune de nos attaques Et il décide d'exploser Un peu comme face A Majin Vegeta Suite à cette explosion Les personnages sont envoyés Aux 4 coins du globe Et on a donc Un 21ème chapitre Plus court 3 niveaux Et chose intéressante Qui pourra peut-être A être développée Par la suite D'un mode histoire Car notre héros Fait un rêve divinatoire On suppose Où une personne Part à la recherche Des Dragon Balls Sur terre On peut supposer Que c'est la personne Qui a fait le vœu Et qui a déréglé L'espace-temps Mais pour l'instant Pas plus d'infos Que ça Et on rencontre donc Broly et Paragus Tout à fait logique Broly n'arrive pas A se contrôler Il se retient Et Paragus Décide de fuir Dans ce 22ème chapitre On rencontre Pilaf Mais surtout Thales Qui veut planter La graine De l'arbre monde Il nous met en difficulté Son escouade arrive Bref Incroyable Retour de Tenshian Shaozu Yamsha Super utile Merci les gars C'est vraiment génial Ils sont défoncés Thales mange L'arbre du fruit sacré Mais au final Yamsha Tenshian Et Shaozu Décident de combattre Pour nous laisser partir Et permettre D'aller combattre Cell Qui pour l'instant Combat Vegeta Dans le chapitre 23 On rencontre Celisette Celisette Et Ajiro Bay On combat les cyborgs Qui ne sont plus nos alliés Je le rappelle Et pendant ce temps Vegeta vs Cell Commence vraiment Celisette Celisette arrive Et Celisette se fait absorber Alors que normalement Il était censé être plus fort Que Cell Et contrairement au manga On a enfin Vegeta Que Cell Une fin finale Vraiment très puissante Et celui-ci décide donc De le battre maintenant Plutôt qu'en fin finale Et Vegeta A tellement fort Cell Qui fait recracher C'est 7 Un peu simple Comme issue Mais bon admettons Et il décide de fuir En profitant du fait Que Thales Est revenu nous combattre Avec des Cybermen Visiblement Il s'est planté Un peu comme l'arbre monde Ou bien Nappa Et d'ailleurs Truc acerpé Dans le 23-7 Pourquoi il est en Cybermen Dans la map Et bien c'est parce que Thales Essaye de gagner du temps Pour celles Qui connaissent pas Mais bon visiblement Ils se sont allés Et finalement Vegeta décide enfin De s'allier à Trunks Et de combattre Thales Pour que nous Puissions avancer Et combattre Cell Dans ce 24-ème chapitre On retrouve Cell Dans la base du ruban rouge Et Trunks réussit tout seul A battre Cell Première forme Mais le Torgero Revient encore une fois Avec un 6-7 Et un deuxième Il fusionne Pour donner Super 6-7 6-8 nous aide Un peu comme un DBGT Face à Super 6-7 Il a du mal A tuer sa propre soeur Et on profite De cette occasion Pour tuer Super 6-7 Avec enfin Un Trunks Super Saiyan Et même Encore plus que ça On est en duo Avec 6-8 Du futur Mauvaise Bref Incroyable Et cette fois-ci On a la confirmation Finale Que Cell Est bien mort Et 6-7 aussi Et là franchement C'est un peu émouvant Parce que 6-8 Vraiment Est bouleversé Souffard est mort Et tout Ils ont subi Les expériences D'un d'autor En logique Vu qu'elle n'a pas rencontré Krillin Qui du coup Lui redonne un peu Des sentiments humains Là bon Elle s'en fiche un petit peu Comme un cyborg froid On arrive donc Vers la fin Avec le chapitre 25 Signe d'agression Où Trunks est inquiet Et nous demande D'aller voir Si Vegeta va bien Face à Thales Mais à place De retrouver L'aide de Saiyan On rencontre Table Abo Et Kado Et également On a couleur Qui arrive enfin Sur la terre On se fait défoncer Et à la place Abo et Kado Nous combattent Ils vont fusionner Mais on les défonce Quand même Et pour finir Le chapitre On rencontre C16 Qui agit bizarrement Et qui nous demande De rencontrer Le Dr. Guero Sauf qu'en fait C'est pas logique On le suive Parce qu'en vrai C16 est méchant Dans l'histoire Le Dr. Guero aussi Mais étonnamment Chapitre 26 Grande surprise C'est un piège Oh là là Et du coup On se fait piéger C16 nous attaque Il fait jouer égal Avec Trunks Et on découvre Le Dr. Kuchin Qui est du coup L'assistant de Willow Il tease Une peau de secrète Et on est aussi face Au biomem De Dr. Willow On rencontre Piccolo Brainwashed Il finit par reprendre Ses esprits Le Dr. fuit C16 aussi Mais reprend plus ou moins Ses esprits Au fur et à mesure Bref Histoire à suivre Pour l'instant On va en reparler Juste après Et on arrive enfin Au dernier chapitre Actuel de Dukan Battle Le chapitre 27 Épreuve redoutable Piccolo A repris ses esprits Et décide de s'entraîner Avec nous Pour secourir Le grand caillou Qui est absorbé Par Boo Et ça c'est marrant Parce que Trunks Admire Piccolo Qui était donc Le maître De Miragoan Dans son histoire Et ça s'unit donc Par un entraînement Face à Piccolo Et un teasing Du combat Contre Boo Bref Voit tout Voit tout Pour ce mode histoire Assez étonnant Pour l'instant On sait que Freezer A rejoint Le roi Cold Et couleur Qui est arrivé sur Terre Celle est mort C'est Isette aussi Et de l'histoire actuelle C'est celle Contre Boo Et face Au Docteur Willow Du coup Pour revenir Au fameux vœu Du début Du story mode Mais dans l'OAV Ou le film Je sais pas De Docteur Willow On sait que Le Docteur Willow Recherche le corps Le plus puissant possible Pour en prendre possession Et ça rejoint Plus ou moins Le vœu Qu'on avait au début S'il fait un vœu Pour savoir Qui est le plus puissant Il peut donc Le viser plus facilement Et aller directement Chercher qui est le plus puissant Et prendre son corps Il se pourrait donc Qu'un personnage Aussi secondaire Que Docteur Willow Soit au centre De l'intrigue C'est vraiment inattendu Mais un peu On va dire Pas très hype Franchement Mais il n'empêche Qu'il reste toujours Notre héros Qui a fait son rêve Prémonitoire Avec les fameux vœux Et enfin On a éventuellement Le combat face à Boo Et le Docteur Mais on a également Des assets du mot d'histoire D'il y a longtemps Qui évoquaient La planète Namek Et aussi me semble L'au-delà Si j'ai pas de bêtises Ceux qui veulent dire Qu'il y a plein de pistes Est-ce qu'on va partir Sur Namek Est-ce qu'on va partir Sur autre chose Est-ce qu'on va suivre Le combat contre Boo Le combat face au Docteur Willow Qui est peut-être Le grand méchant de l'histoire Bref Beaucoup de pistes J'adore voir la suite Et j'espère qu'après tant d'années On ne va pas se prendre Une clim Du coup On voit tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A commenter Likez Et vous abonner Et sur ce J'vouis ciao Ciao